sans filet. Mais nous attendions tous avec impatience ce moment. Et puis surtout, nous sommes très heureux, enfin heureux n'est peut-être pas le mot, parce que tout ça est fort triste quand même, mais enfin très intéressés, après être nous intéressés au Liban, à l'Algérie et d'autres pays, de revenir au cœur de l'actualité. Malheureusement, cette actualité qui dure depuis plus de 4 ans, l'actualité tragique, que vous nous décrirez, le paradigme, comme vous avez décidé d'intituler votre conférence, cette actualité qui change tous les jours, enfin c'est le propre d'une actualité, vous me direz, mais enfin en particulier en ce qui concerne la Syrie, on voit bien que les cartes sont en train d'être rebattues, que la conférence de Genève, malheureusement, comme on pouvait s'en douter, n'a rien donné, la dernière réunion de Genève, et que les problèmes, moi qui suis un peu néophyte en la matière, j'ai l'impression que les problèmes tels qu'ils se posaient il y a 4 ans se posent peut-être différemment, mais enfin, en gros, c'est quand même toujours, on n'a pas trouvé les solutions, et on ne sait pas quelles solutions vont pouvoir être trouvées, il y a des crises où on se dit, on sait quelle sera la sortie de crise, mais il faut trouver le moment où tout le monde se mettra d'accord sur un scénario qui paraît plus ou moins clair, là le scénario n'est pas clair du tout, enfin en tout cas c'est l'impression que peut avoir quelqu'un qui n'est pas spécialiste comme vous de la question, pas clair quant aux responsabilités des uns et des autres, pas clair quant à l'issue finale, un pays maintenu dans ses frontières, un éclatement, une recomposition totale de la géographie de cette région du monde, il me semble, en tout cas c'est quelques-unes des questions que vous allez probablement aborder, il me semble que toutes les cartes sont ouvertes, avec des intervenants, c'est une des particularités de ce conflit, des intervenants nombreux et imprévisibles, personne n'avait prévu, n'avait anticipé le retrait des Américains au moment où on s'attendait qu'ils entrent en scène, il y a deux ans, et personne, ou en tout cas peu de gens, et peu de personnes n'avaient annoncé l'entrée en scène massive des Russes, tel qu'on l'a vu il y a quelques mois, en donnant à ce conflit, tout d'un coup, en redonnant à ce conflit une connotation de guerre froide que l'on croyait plus ou moins oubliée depuis une vingtaine d'années. Enfin, tous ces éléments font de ce conflit, de cette situation en Syrie, une actualité particulièrement intéressante à observer, mais également particulièrement dramatique à suivre. Alors, nous avons la chance de vous accueillir ce soir pour nous parler de ce pays où vous étiez vous-même encore en poste il n'y a pas si longtemps, si je ne m'abuse, vous avez quitté, vous avez dû partir en même temps que l'ambassadeur chevalier, vous avez fermé le poste, l'institut en même temps qu'il fermait l'ambassade, en janvier 2012. Donc, depuis, vous le suivez d'ici, de France, tant mieux pour nous, parce que nous avons la chance de vous avoir sous la main. Tant pis, si je puis dire, pour nos amis syriens qui avaient en vous et en mes collègues de l'ambassade à Damas, des interlocuteurs qui leur étaient précieux. Et le choix qui a été fait à l'époque de retirer, de fermer l'ambassade est un choix... Je sors un petit peu de mon rôle et un petit peu de la réserve que je devrais avoir, mais enfin, c'est quand même, je dirais, sans la critiquer, que c'est en tout cas au moins un choix discutable, surtout quand on voit que la suite que l'on escomptait, à savoir une chute imminente du régime, non seulement ne s'est pas produite, mais semble aller, dans un sens diamétralement, opposer. Enfin, je ferme cette parenthèse tout à fait personnelle. Je vous donne tout de suite le micro. Je veux juste profiter de ce que je l'ai encore pour vous annoncer les prochaines conférences, encore que vous les avez sur les prospectus qui vous ont été distribués. Mardi prochain, nous recevrons à nouveau l'amiral Coustillère avec l'IHEDN Euromed pour une conférence qui aura plus un caractère historique que d'actualité cette fois-là, puisqu'on parlera des caravanes et caravaneurs au XVIIe et XVIIIe siècles avec le professeur Gilbert Bouty de la Maison des sciences de l'homme. Et puis, nous vous retrouverons pour la dernière fois, malheureusement, enfin, la dernière fois cette saison, mais en attendant de nouvelles saisons, le 7 juin, pour parler alors d'une problématique transversale particulièrement intéressante, la problématique des berbères à travers les quatre pays où ils sont implantés, et avec une autre collègue à nous, Karima Direch, qui dirige depuis deux ans l'IRMC à Tunis. Et Salam Chaker ? Oui. Et Salam Chaker, vous avez raison, excusez-moi. J'ai retenu son nom à elle parce que je ne m'intéresse plus particulièrement à la Tunisie. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Regardez les autres programmes, les autres conférences. Vous verrez qu'il y en a qui sont un peu différentes, parce qu'on va parler de questions de politique de voisinage de l'Union européenne. Soyez présents, si vous pouvez, et transmettez ces informations. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre présence, de votre public pour continuer. Vous le savez, je ne trahirai pas de secret parce que c'est dans la presse que beaucoup de questions se posent sur l'avenir de cette vie-là. C'est par votre présence, par votre fidélité, que vous répondez, que vous participez vous aussi à cet autre débat d'une autre nature, en disant que oui, ce que l'on y fait a un sens, a une utilité, puisque cela permet de confronter des travaux de chercheurs éminents, comme vous, professeur, au premier plan, avec un public plus large, et de faire connaître un public de plus en plus large, de faire participer un public de plus en plus large à ces réflexions sur l'actualité géopolitique autour de la Méditerranée. Donc merci d'être là ce soir, et merci de venir et de faire venir tous ceux dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés par nos conférences. Merci infiniment, M. Tarrant. Et je m'associe à vous, s'agissant de ce souhait que vous exprimiez, que cette maison qui nous accueille tous ce soir continue à jouer le rôle qu'elle a joué, qui était de nous permettre, et pas seulement à nous, bien sûr, de nous retrouver et d'échanger, et de nous enrichir mutuellement de ces échanges. — En fait, j'ai dit un mensonge. J'ai déjà pris la parole ici en tant qu'conférencier. C'était sur le Yémen au tout début, la toute première intervention. Et l'intervention finale sur les berbères va nous rapprocher d'une conférence qu'on a eue il y a quelques semaines sur les Kurdes, c'est-à-dire ces gens qui ont une attente nationale qui n'a pas été satisfaite par l'attribution d'un État. Donc des gens qui ont des aspirations politiques, qui ne sont pas canalisés par les frontières étatiques. Et donc ça enrichit les problématiques des transformations politiques. Moi, je suis très content d'avoir fait descendre Thomas Pierret du Grand Nord britannique. Il est doublement du Grand Nord, parce qu'il est belge. Mais il a émigré en plus à l'université d'Édimbourg, parce que c'est un des auteurs très pointus sur la Syrie. Depuis un ouvrage fondateur, donc sans aucune compromission, j'avais dit que c'était extrêmement subtil. Et sa thèse nous a permis de comprendre la relation extrêmement complexe qu'entretenait le régime avec l'islam. Donc le parti basse, cette relation extrêmement sophistiquée d'un régime qui se disait laïque, mais qui ne voulait pas tout de même que ses opposants puissent mettre la main dans le pot de confiture de l'appartenance religieuse. Et cette problématique extrêmement sophistiquée et fine est parfaitement retracée dans son ouvrage fondateur. L'autre ouvrage, j'ai d'autant plus plaisir à le citer que le co-auteur caché derrière sa barbe est dans la salle, au cœur des printemps arabes, chez Armand Colin, qui est un ouvrage collectif qui a considérablement enrichi notre arsenal conceptuel pour rendre compte des transformations de cette région du monde depuis 2011. Mais il y a un petit dernier que je suis content de citer parce que je ne l'ai pas encore eu dans les mains, mais j'en ai entendu énormément de bien. Thomas a fait la préface d'un ouvrage qui doit beaucoup à la traductrice, qui a fait la mise en forme. Et on peut dire que c'est une personne de notre région, Paka, qui s'appelle Nathalie Bontem, qui a mis en forme un très long entretien d'un activiste syrien de la région de Douma, qui est cette ville martyre de la banlieue de Damas, qui s'appelle Majd Eddik. Sauf erreur de ma part, l'éditeur s'appelle Don Quichotte. Et l'ouvrage est disponible depuis un mois environ. Et je pense que c'est un des premiers grands témoignages qui ne vient pas des observateurs extérieurs. Enfin, il y en a. Il y a des tas de bribes. Mais là, on a une très, très longue séquence de terrain par quelqu'un qui a connu absolument toutes les nuances de la répression du régime depuis le début, dans une ville, encore une fois, qui est avec Homs, avec d'autres, dans une banlieue de Damas qui est particulièrement emblématique. Je rappelais à Thomas qu'en essayant de me rendre dans cette banlieue en juin 2011, des collègues m'avaient dit « Si tu te fais arrêter au barrage, il y a un truc, tu dois dire, que tu vas acheter de la viande de chameau. » Parce que c'est le seul endroit de la périphérie de Damas où on vend... Où il y a un marché de viande de chameau. Et inévitablement, avec Alain Grèche, on s'était fait arrêter au barrage de la ville de Douma, qui a été la ville où il y a eu les premières victimes en nombre substantiel dès les premiers mois. C'est une ville particulièrement exemplaire de la nature de la réaction du régime. Alors ce soir, à deux voix, qu'est-ce qu'on veut faire ? Monsieur, vous avez dit l'essentiel tout à l'heure en rappelant qu'un des pivots, un des tournants de cette crise, c'est le changement du rapport de force entre les deux grands sponsors extérieurs, c'est-à-dire le désengagement du camp de ceux qui s'appellent... Je ne sais pas si on peut les appeler encore les amis de la Syrie. Il faut mettre des gros guillemets. Et la montée... Ceux qui défendaient l'opposition se sont désengagés. On le verra bien avec Thomas. À partir, en gros, de l'affaire des armes chimiques, va s'expliciter un rapport de force non-dit qui est qu'en gros, on est tous dans le même camp dans la crise syrienne. En gros, on est tous pour l'écrasement de la quasi-totalité de l'expression armée de l'opposition syrienne. C'est du non-dit. Mais maintenant, ça devient explicite. Et l'autre jour, sur France Culture, Thomas a très, très bien montré cette dimension indicible de notre attitude. Nous avons basculé. La représentation de la crise syrienne a changé. On n'est plus du tout, du tout face à un corollaire du printemps tunisien. Mais simplement, on ne l'a pas dit parce qu'on était tellement engagés dans un camp. Et ce mécanisme-là, le nouveau paradigme, c'est ça. C'est tout le monde dans le même camp et au bénéfice, en gros, de la restauration d'un statu quo qui est catastrophique parce qu'un écrasement militaire de cette attente populaire ne ferait, ne fera que déplacer dans le temps et dans l'espace la production de la violence qui prendra de nouvelles formes. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de vous dire. Je vais laisser le plus difficile à Thomas. Moi, je vais reprendre en les concentrant les paradigmes de base de la crise. Et puis, Thomas, qui peut m'interrompre à tout moment, étalera un petit peu plus la pâte sur les conséquences de ce que vous avez bien défini, ce changement du rapport de force de la logistique internationale. Ça, on le disait depuis longtemps. Ceux qui aident le régime, c'est des gens sérieux. Ils font le boulot correctement. Et ceux qui aident l'opposition, ils ont des agendas diversifiés. Ils ne s'entendent pas entre eux. Ils ont depuis le début des doutes sur la légitimité de leur action. Ils ont un problème de définition de la légitimité des acteurs qui veulent soutenir. Et ça a abouti à la catastrophe où nous sommes maintenant. La crise syrienne, elle va marquer un changement d'époque. Pendant 20 ou 30 ans, quand vous ouvriez, je ne sais pas, quel est le poste que vous ouvriez le matin, mettons que ce soit France Inter, vous entendiez parler d'un conflit, d'une guerre, vous alliez, quelle que soit votre sensibilité politique, pouvoir vous positionner assez rapidement en apprenant la posture des États-Unis et la posture du gouvernement français. Vous saviez, est-ce qu'on aidait Pinochet ? Est-ce qu'on aidait le camp d'en face ? Est-ce qu'il y avait une grille de la militance politique internationale qui était relativement fonctionnelle ? Il y avait pas mal d'entre nous, si on était un peu à gauche, on savait qu'a priori, on n'allait pas aimer être dans le camp des États-Unis. et on avait peut-être une distance à l'égard de la diplomatie de notre propre pays ou l'inverse, ou l'inverse. Eh bien, la crise syrienne, ce logiciel-là n'est plus valable. Pour la première fois, et on va voir pourquoi, c'est très simple. C'est-à-dire que dans ces dynamiques protestataires, les grandes puissances, ce qu'on appelle la communauté internationale, ils vont changer de rôle. Ils vont changer de rôle. Et donc, ça va nous donner des couacs. Si vous êtes familier de ces conférences, vous saurez qu'il y a toujours quelqu'un à la fin qui vient nous expliquer. Mais vous n'avez rien compris. C'est de toute façon les Américains qui, par l'intermédiaire du Mossad, au service des grandes compagnies pétrolières, ont tout fait. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui a voulu continuer à tout expliquer par les appétits des compagnies pétrolières, par la méchanceté indicible, qui n'est pas à remettre en cause du Mossad ou de la CIA. Mais simplement, là, il se trouve que les acteurs, ils ont un petit peu changé de rôle. Quand est-ce qu'ils ont changé de rôle ? Ils ont changé de rôle, et on peut prendre un exemple franco-français. C'est le plus simple. Nous avons, lorsqu'il y a eu ce printemps tunisien que connaît si bien Vincent Gesser, quel a été notre réflexe ? Nous avons soutenu le dictateur de service immédiatement. Nous lui avons dit, vous savez, nous avons un modèle de matraque qui est plus discret et aussi efficace. On pourrait vous aider, etc. Lorsque le printemps, lorsque la protestation égyptienne a commencé, nous avons réagi de la même façon. Nous avons cherché à aider, à proroger une fois encore le système autoritaire. J'ai déjà dû vous infliger la représentation de ce dessin du canard enchaîné qui date de 1995, où un jeune garçon demandait au président Chirac, « Monsieur le président, pourquoi soutenons-nous tous les dictateurs arabes ? » Et le président lui répondait, « Mon enfant, plus personne ne veut le faire, il faut bien que quelqu'un s'en charge. » C'était notre ligne. C'était notre ligne d'action. Et donc, on s'y repérait très clairement. Si le président soutenait un régime, on savait que... Enfin, on savait que c'était peut-être bien, peut-être mal, mais on savait ce qu'on faisait. Et là, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous allons voir que ces protestations populaires réussissent ? Et surtout, lorsque nous allons fugitivement penser que... Souvenez-vous, les premières semaines du printemps tunisien, il y avait une espèce de nouveau monde arabe qui s'ouvrait. Il n'y avait plus de slogans anti-occidentaux. Il n'y avait plus de poils de barbe. C'était une ère nouvelle. On avait les jeunes gens de Facebook. Enfin, c'était extraordinaire. Donc, la diplomatie française a changé son fusil d'épaule et est entrée dans une logique de soutien des protestations populaires. Elle l'a fait, bien sûr, tardivement en Tunisie. Elle l'a fait tardivement en Égypte. Mais elle a anticipé en Libye. Et c'est là que ça se complique. En Libye, elle a anticipé. Elle a vraiment inversé. Elle est passée d'un extrême à l'autre. Elle est passée au soutien militaire de la protestation populaire. Et des tas de gens à qui ça ne plaît pas, parce qu'on peut être partagé, estiment qu'ils sont allés très, très loin, puisque de la protection des civils, les armes de l'OTAN sont allées jusqu'à l'élimination physique du chef de l'État. Et il y a des gens à qui ça n'a pas plu, et notamment les Russes. Il faut garder ça dans le creux de l'oreille. Toujours est-il que nous sommes entrés dans la crise syrienne avec ce logiciel. La diplomatie française est entrée dans la crise syrienne avec ce logiciel. Nous allons soutenir les protestations populaires qui vont aboutir, comme en Tunisie, comme en Égypte, à la chute rapide du régime. Et nous avons donc intérêt... C'était pas de l'angélisme. Il y avait de l'odeur de pétrole, bien sûr. Mais disons, nous espérions être du côté de la victoire. Et donc on a eu cette configuration extrêmement bizarre. Et des tas de militants, des gauches notamment, dans le monde arabe aussi bien qu'en Europe, se sont trouvés désarçonnés lorsqu'ils ont vu qu'il fallait qu'ils manifestent aux côtés de François Hollande, d'Obama, du Premier ministre britannique et de Bernard-Henri Lévy. Et il y en a un qui trouvait que c'était un peu bizarre. C'est la première fois que ça leur arrivait dans leur existence. Et donc ça a généré cette tension dans l'image de l'opposition syrienne. Et je dis parfois de façon vraisemblablement simplificatrice que les amis de la Syrie, on a donné à l'opposition syrienne un baiser qui, jusqu'à un certain point, était un baiser de la mort. Parce qu'on a dit qu'on les soutenait suffisamment pour les discréditer au regard d'une partie de l'opinion publique internationale. Mais on va le voir, on le dira rapidement, on leur a jamais donné les moyens d'infléchir le rapport de force militaire vis-à-vis du régime. J'emploie souvent cette image. Je dis on leur a donné la cuillère. Au moment de leur donner la fourchette, on a hésité, on a dit oh là 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 là, ils ont quand même une sale gueule, ils pourraient bien nous la planter dans la main. Et le couteau, pas question, même s'ils étaient en train de se faire découper en rondelles par l'aviation et la tirée lourde du régime, on s'est tout de suite interdit. Les États-Unis ont immédiatement mis un embargo sur notamment les armes anti-aériennes et toute une catégorie d'armement qui aurait permis de compenser l'irruption massive des Iraniens et des Russes. Parce que la caractéristique de la crise syrienne, c'est qu'elle n'était plus syrienne au bout de quelques mois. Elle était internationale. Alors pendant que nous, militants de droite comme de gauche, on se disait est-ce que c'est bien l'ingérence étrangère ? L'ingérence étrangère, elle avait déjà eu lieu. Elle était déjà massive. Il y avait déjà une ingérence russe et iranienne massive. Et donc la question aurait dû se poser est-ce que nous laissons les Russes et les Iraniens perfuser complètement le régime et lui permettre de survivre ou est-ce que nous apportons des correctifs ? Alors cette crise syrienne, sa première grande caractéristique, c'est qu'elle a été immédiatement, non seulement régionalisé mais internationalisé. Selon quelles lignes ? On verra avec Thomas l'extraordinaire diversité des agendas des acteurs internationaux. Les Russes, on verra, c'est compliqué. Les Iraniens, les Turcs, personne ne regardait la crise syrienne de la même façon. Les Turcs la regardaient parce que par le biais d'acteurs de l'islam radical, certes, mais surtout, les vrais ennemis, c'était les Kurdes. Les Iraniens la regardaient par le biais de l'islam sunnite radical. Les Russes la regardaient comme un moyen de nous emmerder après ce qu'on leur avait fait en Ukraine. Mais du Chili où je rentre et juste à côté du Brésil, on regardait la crise d'une drôle de façon. Des amis de l'opposition syrienne s'étaient rendus au Brésil et ont dit « Comment ça se fait que vous soutenez Bachar ? » Et les autorités leur avaient répondu. Et c'est la même chose au Chili. Nous avons ici une communauté de Syriens. Eh bien quand cette communauté de Syriens nous dira de soutenir l'opposition, on votera avec eux. Donc vous voyez les façons extrêmement complexes dont cette crise a été appropriée par les acteurs étatiques et infraétatiques. Retenez bien la catégorie. L'internationalisation se fait sur la base d'interventions des acteurs étatiques et infraétatiques. Et des fois, c'est juste le contraire. C'est-à-dire, pour prendre un exemple très simple, on dit souvent « Les Saoudiens, ils soutiennent Daesh ». Bien sûr que non, ils ne soutiennent pas Daesh. Ils ne sont pas fous. Ils savent bien qu'ils sont en tête de gondole de la liste de ceux qui passeraient de vie à trépas si Daesh arrivait au pouvoir. Mais l'opposition saoudienne, là, on peut se poser la question. Il y en a qui voudraient bien régler leur compte avec le pouvoir saoudien par l'intermédiaire de gens qui sont radicalement hostiles à l'Arabie saoudite. Eh bien même chose pour les Kurdes, bien sûr. Vous allez avoir des acteurs infraétatiques. Bien sûr, même chose pour tous les acteurs du sunnisme radical. La position de la France n'est pas de soutenir Daesh, mais une poignée d'individus, ils sont célèbres, c'est pas la peine d'insister, peut avoir un raisonnement inverse. Donc vous avez un processus d'internationalisation qui est, par les États, il est très simple à résumer. Il n'y a pas un État qui soutient Daesh. Donc c'est simple. En tout cas, qui assume cette position. Mais dès que vous descendez au niveau des acteurs infraétatiques, vous voyez que les choses se complexifient. Pourquoi ? Parce que les acteurs étatiques ne sont pas tous totalement légitimes. Donc ils ne sont pas propriétaires de l'action de leurs citoyens. Donc on a ce processus d'internationalisation. Et on va dire que ce processus d'internationalisation, très très vite, il va avoir cette caractéristique que M. Terran, vous avez bien souligné. Il va être dissymétrique. L'internationalisation se fait de façon asymétrique. Ça, je l'ai dit et je le redis. Ceux qui soutiennent le régime, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils agissent. Ils maintiennent la supériorité. Ils maintiennent l'hégémonie militaire de l'artillerie lourde, de l'aviation, des hélicoptères qui vont rester fonctionnels et lâcher des monstrueux barils d'explosifs qui vont déclencher la crise des réfugiés. Ça, on oublie. On croit que c'est Daesh qui a déclenché la crise des réfugiés. La stratégie du régime va être... Et je faisais la comparaison, je devais m'exprimer l'autre jour sur l'historique des migrations dans le monde arabe. Et je disais, une des premières grandes migrations internes de population auxquelles j'étais confronté dans mon itinéraire de promeneurs dans cette région du monde, c'est avant l'indépendance algérienne, avant même l'indépendance algérienne. L'indépendance algérienne va donner lieu à un flux de population qui nourrit l'immigration provenance d'Afrique du Nord, bien sûr le départ des Français, etc. Mais avant, il y avait eu un processus migratoire massif qui est sorti de nos mémoires, qui étaient les regroupements de population de la période de la guerre de libération. Un million de personnes déplacées. Quelle était la logique de ce un million de personnes déplacées ? Eh bien, on va le retrouver dans la crise syrienne. C'était de priver l'expression militaire de la résistance du substrat social dans lequel elle évoluait. C'était dans le vélo de l'aquarium pour faire mourir le poisson. Eh bien, la crise syrienne, et ça, on ne l'a pas dit assez tôt, la crise syrienne, les bombardements systématiques des populations civiles dans les régions qui n'étaient pas sous le contrôle du régime, c'était ça. C'était faire fuir toute la population pour qu'on en reste sur un terrain où détruire l'opposition quand elle est retranchée dans Homs. C'est comme maintenant à Mossoul l'État islamique. Mais si on est dans la configuration d'une guerre classique où on peut envoyer les blindés, ça devient plus simple. Eh bien, on a eu ce processus-là qu'il faut rappeler. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment on est passé, vous voyez, ça, c'est une représentation allégorique dans un musée qui est fait par les Coréens du Nord, à la périphérie de Damas, et ils en ont fait un au Caire et un à Damas pour représenter les moments forts du régime égyptien et du régime syrien. Et ça, je n'ai pas besoin de commenter, vous voyez bien que c'est, regardez bien, la diversité des costumes, c'est cette diversité qui est transcendée par un leadership légitime. C'est, bon, vous voyez, certains voiles, ça peut vouloir dire kurde, certains voiles, ça peut vouloir dire druze, pas de voile, ça peut vouloir dire non musulman, etc. Tout cela est transcendé. Eh bien, comment va-t-on passer à ça ? Ça, c'est une rue qu'on connaît bien, Thomas et moi, c'est une rue et des gens dans la salle, c'est une rue du camp de Yarmouk, où nous allons passer à une stratégie de la famine absolue, où des centaines de gens vont mourir de faim. Comment est-on passé ? Quel a été le cœur du dispositif de la réaction du régime ? On peut l'expliquer par une photo. Alors, évidemment, bon, ça, c'est une illustration évidente des limites du système politique. C'est une élection, mais vous voyez que le choix n'est pas terrible. Vous avez quatre fois ou cinq fois la même affiche. C'est les limites du système de représentation. Mais ce qui est plus intéressant, cette photo n'est pas terrible. Vous voyez cette fille qui porte un hijève. Elle est apparue sur les murs de Damas en avril 2011. Elle n'était pas seule. Il y avait une demi-douzaine d'affiches où figuraient, par des symboles vestimentaires, toutes les composantes de la population syrienne. Alors, vous pouvez imaginer une jeune fille, une dame qui avait un voile blanc long qui tombait. Elle était druge. Une dame qui n'avait pas de voile. Elle était chrétienne. Et elles répondaient toutes à la même question. Quand on me demande quelle est ma confession, je réponds, je suis syrienne. Qui posait cette question ? Que venaient faire ces affiches à ce moment-là, au début de la crise ? C'était extraordinairement pernicieux, cette campagne d'affichage faite par Rami Mahlouf, le beau-frère du chef en chef. Cela voulait dire qu'il y a dans la nature des gens qui se promènent et qui agressent les syriennes et les syriens en leur demandant « Vous avez la bonne religion ? Vous êtes de la bonne confession ? Vous êtes de la bonne taïfa ? » Et bien sûr, le peuple uni ne se laissait pas avoir. Il répondait « Non, je suis syrien. On ne s'en prendra pas à l'unité du tissu politique. » Quel était le sens de ce message ? Il était extrêmement pernicieux. Il tendait à discréditer ceux à qui on attribuait la volonté de poser cette question. Et ceux à qui on attribuait, il faut corréler ça avec d'autres affiches, non à la fitna, non à la division. Donc l'idée du régime a été de casser le caractère transconfessionnel de l'opposition, de la protestation populaire, pour accréditer l'idée qu'il ne s'agissait que d'une protestation confessionnelle émanant de la majorité démographique. C'est pour ça que ça l'inquiétait, c'est-à-dire des sunnites. Il s'agissait de sunniser la réforme pour la dédémocratiser. Et ce dispositif, eh bien on va dire que jusqu'à un certain point, il a réussi, il a fonctionné, pas si mal que ça. Et il a été un des vecteurs de la régionalisation de la crise. Parce que si on découpe la mosaïque, comme les Français l'ont fait lorsque nous étions puissance mandataire, puisque c'est un exercice dans lequel nous avons excellé. Je me souviens que j'étais à Damas lorsque le président Sarkozy a eu cette parole un peu imprudente. Il a dit « Nous sommes là pour aider la Syrie à rester dans la voie de la laïcité ». Et il lui manquait quelques petites notes historiques, parce que la France, quand elle était en Syrie en 1926, elle s'est empressée de diviser la Syrie selon les lignes ethniques et confessionnelles, en créant un État de ruse, en essayant de monter un État alaouite, etc. Mais toujours est-il que si on joue à ce petit jeu de la division, bien évidemment le régime se retrouve appuyé sur une communauté, les alaouites, qui est minoritaire dans le champ religieux et qui est non-orthodoxe et qui est mal vue du point de vue de l'orthodoxie musulmane. Mais par contre, le Hezbollah du Liban, bon, même s'ils ne sont pas exactement de la même secte, les considèrent comme dans leur camp. Les Iraniens peuvent, avec un petit effort d'exégèse, parce que les Iraniens, en fait, ne considèrent pas les alaouites comme des très bons musulmans, mais disons que, à tout le moins, ils ne sont pas des sunnites, à tout le moins, ils ne peuvent pas nourrir l'expression d'un régime sunnite radical. Donc, on a là une des clés, je pense, la plus importante, c'est que la manœuvre du régime de jouer sur les fractures ethniques et confessionnelles du tissu national a plus ou moins réussi. Il faudrait mettre des tas de bémols, mais disons, c'est en partie, au moins, les lignes de fracture, les lignes sur lesquelles vont se mobiliser une partie des acteurs internationaux qui vont faire irruption dans le jeu intérieur et le transformer complètement. Je pense que je vais passer la parole à Thomas, qui va nous dire précisément que ce que je viens de dire est un peu simplificateur et que la façon dont la crise s'est internationalisée a une façade confessionnelle. Oui, les Iraniens, le Hezbollah, mais derrière, il y a un jeu extrêmement complexe qu'il est important de restituer. Thomas, vous avez la parole. – Bien, merci beaucoup. Voilà, moi, je vais vous parler plutôt du rôle des acteurs régionaux et internationaux en me focalisant sur la période qui fait suite à l'intervention russe. Et j'ajoute tout de suite, et je vais y revenir, je pense qu'il est plus exact de parler d'intervention russo-iranienne, donc à partir de l'automne dernier, 2015. Et donc, bref élément de contexte, pour rappel, l'année 2015 est une année très difficile pour le régime syrien qui souffre d'une maladie dont il a souffert depuis le début de la crise qui est un manque d'effectifs loyaux, justement du fait de cette dimension confessionnelle et du fait que sur le plan militaire, il s'appuie d'abord et avant tout sur la minorité à la huit, qui n'est tout simplement pas assez nombreuse pour soutenir l'effort de guerre. Et on voit donc au printemps 2015, donc il y a un an, le régime abandonnait des villes presque sans combattre, y compris des villes assez stratégiques comme Gisré-Chourde. Je vais peut-être vous... Donc qui se trouve... Oh non, c'est pas très efficace. Non. Ça ne marche pas sur l'écran, donc ça ne sert rigoureusement à rien. Ben, à part, non. Enfin bon, Gisré-Chourde, qui est une ville qui se trouve dans la partie verte au nord-ouest. Mais donc le régime est à ce moment-là tout simplement en manque de soldats incapables de défendre des villes. Et c'est ce qui va précipiter cette intervention, alors qui est de manière la plus visible, une intervention russe avec l'arrivée d'environ une cinquantaine d'aéronefs et de quelques unités terrestres. Mais aussi, je parle d'intervention iranienne. Alors les Iraniens sont intervenus très tôt dans le conflit. Depuis le début, il y avait des conseillers militaires qui supervisaient les opérations de l'armée syrienne. Ils sont intervenus de manière plus directe à partir de 2013. Alors de manière directe, mais indirecte, c'est-à-dire via des milices chiites libanaises, dans le cas du Hezbollah, des milices chiites irakiennes, donc qui leur sont inféodées. Également, un nombre important de combattants afghans. Donc il s'agit de réfugiés afghans chiites qui se sont établis en Iran au cours des dernières décennies et que l'on envoie se battre en échange soit d'un salaire, soit d'une sortie de prison, soit de papiers d'identité iranien. Mais ce qui a changé au mois de septembre, octobre 2015, c'est un afflux de combattants, cette fois-ci, proprement iraniens, issus du corps des Pazdaran, donc le corps d'élite, les gardiens de la révolution de la République islamique d'Iran, dont les pertes ont considérablement augmenté à l'époque. Et la continuation de ce processus qui s'est passé au cours des 2-3 derniers mois, c'est l'arrivée, cette fois-ci, de l'armée régulière iranienne dans la région d'Alep au nord-ouest de la Syrie. Donc cela a permis, comme vous le savez, au régime de renverser la vapeur avec ce que vous voyez ici. Alors la carte est en arabe, mais vous voyez la ligne en pointillés. Tout ce qui se trouve à droite des pointillés était encore contrôlé par l'opposition syrienne à la fin de l'année dernière. Vous voyez qu'elle était arrivée assez près de la côte et donc vraiment des villes qui sont le bastion de la communauté alaouite et donc du régime. Donc tout ce qui est en rouge et se trouve à droite de la ligne en pointillés a été repris par le régime et ses alliés au cours des derniers mois. Donc ils ont littéralement détruit le maquis que tenaient les rebelles dans les montagnes de la côte. Alep, pareil aussi au mois de février, et c'est important d'y insister, ces batailles qui ont eu lieu au nord et au sud d'Alep au cours des derniers mois ont été au sol, ont été menées presque exclusivement par des combattants non syriens, se battant pour le régime syrien. La grande poche rouge que vous voyez au sud d'Alep a été reprise également depuis l'automne dernier. Au nord, le régime et ses alliés ont réussi à couper les lignes d'approvisionnement qui reliaient la partie verte à la frontière turque. Donc des succès militaires significatifs. Maintenant, je voudrais en venir un peu plus sur les motivations et les stratégies des alliés du régime, donc russes et iraniens, en disant qu'il y a un accord sur les fondamentaux avec peut-être des différences sur certains aspects secondaires qui pourraient s'accroître à l'avenir. Alors quels sont les fondamentaux ? Je pense que l'Iran et la Russie s'accordent sur un objectif qui est de maintenir Bachar el-Assad au pouvoir. Alors vous entendrez régulièrement des diplomates iraniens ou russes dire nous ne sommes pas attachés à la personne d'Assad, nous voulons la préservation des structures de l'Etat syrien. La réalité est que, un, je pense que les intérêts de la Russie et de l'Iran ne peuvent être préservés en Syrie que par le maintien du régime en l'Etat. Et je pense que c'est particulièrement le cas de l'Iran. Il suffit de regarder ce que l'Iran défend fondamentalement en Syrie aujourd'hui. L'Iran, on peut dire, défend ce qui est les joyaux de la couronne, le grand succès de l'exportation de la révolution islamique de 1979 qui est le Hezbollah, le Hezbollah libanais, qui est une force militaire considérable, qui a tenu tête à Israël en 2006. Il n'est pas une mince affaire. L'Iran a investi énormément, économiquement et politiquement et militairement dans le Hezbollah. Et le Hezbollah ne peut survivre en tant qu'acteur militaire que si un régime allié contrôle les régions syriennes, l'imitrophes du Liban, puisque c'est par là qu'arrivent les armes de plus en plus sophistiquées qu'acquiert le Hezbollah pour mener cette course aux armements avec Israël. Donc il faut un régime ami qui mette à disposition du Hezbollah les aéroports syriens, les ports syriens, les routes syriennes, les bases militaires, les dépôts souterrains, etc. Et il est très compliqué d'imaginer que ce dispositif puisse survivre si on avait une transition qui incluait, alors même si elle préservait partiellement certains éléments du régime, donc une transition qui a amené une partie de l'opposition à participer au pouvoir. Par ailleurs, l'idée qu'on pourrait maintenir le régime tout en se débarrassant d'Assad, je pense que les Russes et les Iraniens n'y croient pas trop. Ils fréquentent assez ce régime pour savoir qu'il est extrêmement personnalisé, basé sur des individus et des réseaux familiaux, la famille Assad et les familles qui lui sont liées, et que la mise à l'écart de ces personnalités, de ces réseaux familiaux auraient toutes les chances de mettre en danger la cohésion du régime lui-même. Et donc, c'est ce qui explique, à mon sens, l'approche que je vois essentiellement comme une approche négative de la Russie et l'Iran vis-à-vis des négociations qui se tiennent à Genève. C'est-à-dire que je pense que ni l'Iran ni la Russie ne sont satisfaits de ce qui constitue le cadre de ces négociations qui est l'accord de Genève 1 de 2012, qui prévoit une transition politique avec la création d'un organe exécutif, transitoire, mettant côte à côte des membres du régime et des membres de l'opposition. Et on voit très bien que l'Iran, de manière très explicite, qui de toute façon dit aujourd'hui Assad est une ligne rouge, les Russes, de manière un peu plus discrète et politiquement correcte, poussent des alternatives à ce modèle de transition. Par exemple, un gouvernement d'Union nationale où, en gros, les choses resteraient dans l'État. On intégrerait quelques opposants triés sur le volet pour leur innocuité dans un gouvernement qui, de toute façon, n'aurait pas de pouvoir puisque dans la structure de pouvoir syrienne, le gouvernement, je parle ici du Conseil des ministres, n'a aucune espèce d'importance. Donc, je pense que c'est plutôt le modèle que poussent les alliés du régime. Alors, ils veulent également, ils sont d'accord pour aider Assad à garder le contrôle de l'ouest de la Syrie, donc la partie qui longe la côte et la frontière libanaise, parce que c'est là que vit la majorité de la population. En revanche, je pense que ni l'Iran ni la Russie ne sont prêtes à consentir les sacrifices nécessaires pour reprendre l'est de la Syrie, c'est-à-dire la région contrôlée par l'État islamique. La bataille de Palmyre au mois de mars était une grande opération de relations publiques qui permettait, qui visait à réhabiliter le régime syrien en le présentant à la communauté internationale comme un allié efficace dans la lutte contre l'État islamique, en reprenant ce joyau du patrimoine mondial qui est Palmyre. Mais bon, je dirais que c'est une bataille qui a requis des ressources très importantes, alors non seulement du régime syrien, mais aussi de ses alliés étrangers, qui était une cible relativement facile puisque c'est une toute petite ville située au milieu du désert que l'État islamique n'a pas vraiment cherché à défendre de manière très farouche. En revanche, s'imaginer que la suite pourrait être une grande offensive du régime et de ses alliés dans la vallée de l'Euphrate, qui est à cette région en gris foncé à l'est, ça paraît tout à fait irréaliste. Ça signifierait que je dirais le sacrifice sans doute de plusieurs milliers d'hommes et vraisemblablement, ça ne sont pas les priorités de l'Iran et de la Russie. Encore une fois, les Iraniens le disent presque ouvertement. Ça n'est pas réellement notre problème. Nous, notre problème, c'est de conserver l'ouest de la Syrie. Cela implique d'affaiblir et alors idéalement, de leur point de vue, de détruire la rébellion dans l'ouest de la Syrie, c'est-à-dire les groupes rebelles qui ne sont pas l'État islamique, parce que je pense que fondamentalement, le rêve ultime du camp du régime, c'est de détruire complètement toute alternative à l'État islamique et donc de confronter les Occidentaux à un choix binaire entre le régime et l'État islamique et qui amènerait presque automatiquement un alignement de l'ensemble de la communauté internationale sur le régime et ses alliés. Je pense aussi que les Russes et les Iraniens étaient assez d'accord sur ce qu'il fallait faire de la trêve, la trêve qui avait été proclamée fin février dernier qui est aujourd'hui en train de voler en éclats. Elle n'a jamais été complètement respectée. Il y a des régions où, par exemple, à Damas, le régime n'a jamais mis la trêve en œuvre, mais elle a été plus ou moins respectée dans d'autres régions du pays. Très cyniquement, j'y vois de la part du régime et de ses alliés une sorte de continuation de la guerre par d'autres moyens. Il s'agissait de marquer une pause dans les opérations. L'offensive autour d'Alep s'était plutôt bien passée, mais elle marquait le pas. On sentait un signe d'essoufflement. L'idée était d'encercler complètement Alep et comme vous l'avez vu sur cette carte, Alep n'est pas encore complètement encerclé. Il y avait sans doute encore une fois des problèmes d'effectifs qui se posaient et ce qu'on a vu pendant la trêve, c'est l'arrivée de renforts venus d'Iran. Ça indique quand même qu'il y avait une volonté d'utiliser la trêve pour préparer des renforts. Il y a peut-être quand même des différences entre la Russie et l'Iran. En termes des sacrifices que les deux pays sont prêts à consentir, pour les raisons que j'ai expliquées, l'Iran défend réellement ce qui est perçu en Iran. Je ne veux pas généraliser, mais en tout cas dans une partie de l'élite iranienne et en particulier chez les gardiens de la révolution, ce qui est perçu comme des intérêts vitaux, c'est-à-dire le Hezbollah et ce qu'il permet de se surcroître d'influence régionale qu'il confère à l'Iran. Pour les Russes, les choses sont beaucoup plus compliquées. Je ne pense pas que la Russie défende des intérêts vitaux en Syrie. On pourrait dire même que l'intervention en Syrie est en luxe et peut-être même une sorte de caprice de la part de la Russie et qui a été précisément permis par cette séquence qui a été évoquée par les orateurs précédents qui est ce signal très fort qu'ont envoyé les Américains en août 2013 lorsqu'ils ont fait marche arrière au moment où ils s'apprêtaient à intervenir en montrant que finalement ils n'étaient pas si intéressés que ça par le dossier syrien. Et puis l'année suivante, ils ont envoyé un autre signal très fort en intervenant contre l'État islamique tout en... Alors non seulement sans empêcher le régime syrien de continuer à bombarder le territoire mais en autorisant les avions de l'aviation syrienne à opérer sur la portion d'espace aérien qui était utilisée par l'aviation américaine. Et je pense que tout cela a créé un appel d'air dans lequel les Russes se sont engouffrés. Mais donc encore une fois je ne pense pas que la Russie soit venue défendre des intérêts vitaux. Alors maintenant évidemment elle est en train de créer des intérêts stratégiques puisqu'elle crée une base militaire permanente, elle déploie des équipements sophistiqués. Donc l'intérêt stratégique de la Syrie est en train de changer aussi pour la Russie. Toujours est-il que je ne suis pas convaincu que la Russie serait prête au même niveau de sacrifice que l'Iran. Alors quand je parle de sacrifice de l'Iran je parle ici de sommes qui s'élèvent sans doute à des dizaines de milliards de dollars versés au régime syrien depuis 2011. Des centaines de combattants qui sont morts sur le terrain syrien pour la défense du régime. Je pense que si les choses se compliquaient militairement la Russie aurait peut-être plus d'hésitation avant de consentir au même type de sacrifice. Une petite divergence également qui pourrait devenir une divergence plus fondamentale à l'avenir entre la Russie et l'Iran qui est la question kurde. On a vu la Russie prendre un malin plaisir à agiter la carte du séparatisme kurde en Syrie dans le cadre de la rivalité entre la Russie et la Turquie en particulier après la destruction d'un avion russe à la frontière syro-turc au mois de novembre dernier. notamment la Russie a autorisé le PYD donc la branche syrienne du PKK à ouvrir une représentation officielle à Moscou et c'est quelque chose qui amuse beaucoup la Russie qui amuse beaucoup moins l'Iran pour une raison très simple qui est que l'Iran possède sa propre question kurde et que le grand mouvement séparatiste kurde en Iran en est autre que le PJAK qui est lui la branche iranienne du PKK et donc il y a des liens avec le PYD et donc là il en va de l'intégrité territoriale de l'Iran lui-même. Alors après ce long exposé sur les alliés du régime je vais en venir maintenant aux alliés de l'opposition en commençant par les alliés régionaux. Alors aujourd'hui on est dans une configuration qui est assez différente qui s'est un peu simplifiée par rapport à ce qu'elle était il y a encore 2-3 ans où on avait des puissances régionales qui étaient essentiellement l'Arabie saoudite d'une part le Qatar et la Turquie d'autre part qui soutenaient l'opposition mais qui étaient engagés dans des rivalités féroces au niveau régional donc qui ne soutenaient pas les mêmes opposants et qui se tiraient dans les pattes en permanence. Cette situation elle a pris fin dans une certaine mesure on peut dire qu'il y a eu un rapprochement entre ces deux axes l'an dernier en particulier après la mort du roi Dala et l'arrivée au pouvoir du roi Salmane donc on a davantage de cohésion au niveau des soutiens régionaux de l'opposition mais on a aussi une situation où l'opposition est aujourd'hui militairement affaiblie pour les raisons que j'ai expliquées et où le soutien à l'opposition est devenu une sorte de tâche assez ingrate puisque l'horizon de voir arriver ces alliés des puissances régionales au pouvoir à Damas est un horizon qui est reporté au calandre grec alors ça n'est pas extrêmement coûteux en termes je dirais en termes économiques soutenir les rebelles syriens n'est pas du tout le même fardeau pour l'Arabie que le soutien par exemple que l'Iran fournit au régime syrien mais donc comme je dis c'est une tâche ingrate ces pays sont aujourd'hui dans une situation où ils soutiennent ce qui est finalement l'acteur le plus faible de cette partie A4 qui se joue en Syrie on a le régime l'opposition l'état islamique et les nationalistes kurdes au nord clairement aujourd'hui militairement l'opposition est la partie la plus faible alors ceci dit je ne pense pas que les pays que je viens de citer seraient prêts à court ou moyen terme à abandonner complètement la rébellion pour plusieurs raisons pour les pays du Golfe l'Arabie et le Qatar je pense que c'est un cadeau qu'ils ne peuvent pas se permettre d'offrir à l'Iran ça serait je dirais qu'offrir la Syrie sur un plateau à l'Iran serait consacrer l'hégémonie iranienne dans la région et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour les monarchies du Golfe mais il y a aussi un aspect qui est peut-être beaucoup moins souvent évoqué qui est d'ordre interne plutôt que géopolitique qui est la question de la légitimité la légitimité interne et régionale en tout cas parmi les opinions publiques sunnites de la région des monarchies du Golfe et en particulier de la monarchie saoudienne la cause syrienne donc quand je parle de la cause syrienne je parle de la cause de l'opposition syrienne a été érigée dans ses opinions publiques pardon en cause sacrée un peu comme la cause palestinienne notamment du fait de campagnes de solidarité menées par exemple par des prêcheurs très influents des campagnes de levées de fonds humanitaires ou des levées de fonds pour la rébellion armée et je pense qu'il serait extrêmement compliqué en termes de légitimité interne pour les monarchies du Golfe d'assumer pleinement la trahison de cette cause ceci a plus forte raison que à un tout autre niveau vous avez peut-être entendu que l'Arabie saoudite s'est engagée dans un programme de réformes que certains décrivent comme des réformes tachériennes je ne sais pas si le terme est approprié mais avec cette idée de réduire par exemple les aspects redistributifs de l'état saoudien réduire par exemple les subsides à la consommation etc la raison en étant bien sûr la chute structurelle des prix du pétrole ça ne manquerait pas de créer des tensions sociales en Arabie et il est difficile d'imaginer qu'en même temps le régime saoudien puisse aussi se permettre de prêter flanc aux critiques de prêcheurs et encore de gens très influents quand je dis très influents je parle ici de gens qui ont on peut le mesurer 7 ou 8 millions de followers sur Twitter un nombre équivalent de spectateurs alors leur programme télévisé la Turquie également elle a ça a été évoqué par François Burga elle a besoin d'un contrepoids face aux Kurdes dans le nord du pays les Kurdes contrôlent toutes ces zones coloriées en jaune sur la carte alors disons que de facto pendant plusieurs années c'est un peu l'état islamique qui a joué le rôle de contrepoids d'où cette relation qu'on pourrait qualifier de une sorte de pacte de non-agression entre la Turquie et l'état islamique qui a prévalu pendant un certain temps je pense qu'aujourd'hui ce pacte de non-agression n'existe plus et il a été définitivement rompu au début depuis le début de cette année 2016 pour deux raisons il y a eu les attentats de l'état islamique contre l'économie touristique turque et des tirs de roquettes de l'état islamique à travers la frontière donc visant directement des villes frontalières turques alors ces attaques de l'état islamique étaient elles-mêmes une réponse à la rupture du pacte de non-agression puisque poussé par les américains mais aussi parce qu'ils voulaient empêcher les Kurdes de s'implanter le long de la frontière la Turquie s'est mise à soutenir de manière beaucoup plus sérieuse les rebelles syriens dans le but d'essayer justement d'éjecter l'état islamique de la zone frontalière qu'ils contrôlent encore donc cette partie noire située entre les deux les deux tâches jaunes au nord de la Syrie donc avec un soutien en artillerie de l'armée turque aux rebelles syriens à travers la frontière des livraisons d'armes etc. Et la Syrie est aujourd'hui dans une situation très pardon la Turquie est dans une situation très compliquée puisque son objectif était de voir les rebelles syriens qui lui sont loyaux établir une bande de sécurité frontalière qui maintiendrait à l'écart aussi bien l'état islamique que les Kurdes du pays grec d'Ey or ce qui se passe c'est qu'après quelques succès au mois de mars-avril les rebelles syriens ont été assez largement repoussés par l'état islamique donc il tient fermement sa bande frontalière et il y a clairement aujourd'hui une tentation de l'intervention directe de la part de la Turquie il y a eu vraisemblablement au cours des derniers jours une intervention de force spéciale turque à travers la frontière pour essayer de neutraliser des lanceurs de roquettes de l'état islamique alors est-ce que ça pourrait mener à une intervention un peu plus substantielle ça n'est pas sûr parce que même si Erdogan a la réputation d'être quelqu'un d'impulsif je pense qu'en politique étrangère il est beaucoup plus prudent qu'on ne le dit couramment et je pense qu'il mesure bien tous les problèmes qui pourraient émerger d'une intervention directe un mot encore sur les autres alliés amis de la Syrie et notamment les USA alors si la politique américaine si vous suivez un peu la politique américaine si elle vous semble incohérente et inconsistante s'agissant de la Syrie je pense que c'est parce qu'elle l'est il n'y a clairement pas de stratégie claire je dirais le seul objectif stratégique clairement défini c'est affaiblir l'état islamique au delà il n'y a rien je me souviens encore d'une conversation que j'avais eue peut-être deux semaines avant le début de l'intervention américaine contre l'état islamique en septembre 2014 avec une amie qui travaillait au bureau Syrie du département d'état et qui s'apprêtait à démissionner en disant je ne sais pas ce qu'on fait je n'ai aucune idée de ce que sont les objectifs américains en Syrie et c'est quelqu'un qui était je pense l'une des personnes les mieux placées pour le savoir alors il y a cette dimension donc ce manque de vision de stratégie claire il y a aussi une politique du moindre coût qui a pour conséquence de vouloir éviter la confrontation directe avec le régime syrien et ses alliés mais qui est aussi et je vais y revenir une volonté d'éviter la confrontation directe avec les alliés des Etats-Unis dans la région sauf peut-être sur les questions très importantes donc par exemple sur la question de la collaboration contre l'état islamique on a exercé des pressions importantes sur la Turquie en revanche on a des politiques contradictoires en ce qui concerne le rapport au régime syrien depuis l'intervention russe de l'automne dernier et la mise en branle du nouveau processus de Genève durant l'hiver on a senti chez les américains une tentation d'une politique de lâchage de l'opposition syrienne pour la contraindre à faire des compromis face à la machine de guerre loyaliste donc c'était ce qu'on pourrait appeler la politique de désescalade américaine avec je pense cette idée que vraiment de se débarrasser du dossier syrien en se disant bon ben on a aucun moyen de pression sur le régime et ses alliés puisque maintenant en plus il y a la présence militaire russe qui contraint nos options donc la seule variable d'ajustement du processus c'est l'opposition sur laquelle nous pouvons exercer des pressions par exemple peut-être pour abandonner sa revendication d'un départ de Bachar el-Assad du pouvoir et pendant que se tenaient les dernières négociations de Genève qui n'ont pas amené à grand chose donc entre les délégations de l'opposition et celles du régime se tenaient en parallèle des négociations entre donc azuriques entre Robert Malet qui est un des conseillers d'Obama sur le Moyen-Orient et un diplomat russe et il s'est dit dans des bruits de couloir que la vision commune qui se dégageait peut-être de ces discussions était une vision qui maintenait Bachar el-Assad au pouvoir et là peut-être quand même insister sur une je pense que cela ça demeure une différence significative avec la France je pense que même s'il ne s'agit que de discours mais quand même c'est une position diplomatique qui je crois au niveau de la diplomatie française reste extrêmement ferme sur l'idée que la transition politique doit amener nécessairement au départ d'Assad et qu'il n'est pas question de le réhabiliter alors j'ai dit que les Etats-Unis veulent éviter la confrontation avec le régime et ses alliés voire peut-être même utiliser indirectement la pression militaire des loyalistes contre l'opposition pour faire avancer le processus de paix dans une certaine direction mais je pense aussi que les Etats-Unis ne veulent pas directement se confronter à l'Arabie saoudite ou au Qatar ou à la Turquie et leur imposer d'abandonner complètement la rébellion et je me demande même s'il n'y a pas d'ailleurs même la continuation de politiques parallèles dans le chef des Etats-Unis avec une politique officielle qui est plutôt on pourrait qualifier de plutôt défaitiste et une sorte de canal parallèle qui est aux mains de la CIA et qui est plus proche de la ligne que continue de défendre l'Arabie saoudite et le Qatar et je me base là-dessus sur le fait qu'aujourd'hui il y a des batailles extrêmement féroces qui se déroulent au nord et au sud d'Alep et ce qu'on voit c'est que les rebelles contrairement à la situation qui avait prévalu à la fin de l'année dernière sont relativement bien équipés notamment avec un grand nombre de missiles anti-chars or ce que l'on pense savoir c'est que la distribution de missiles anti-chars est supervisée directement par la CIA alors c'est pas eux qui payent c'est pas eux qui fournissent mais ils supervisent et s'assurent que ces missiles arrivent entre guillemets entre deux bonnes mains et donc il sent que pour l'instant ils ne s'y opposent pas donc je pense qu'on a une politique américaine qui est assez paradoxale et contradictoire est-ce que j'ai le temps de dire un dernier mot sur les Kurdes ou pas ? Oui parce qu'on m'avait demandé également de parler même si nous avons vu un exposé sur les Kurdes il y a quelques semaines mais tout le monde n'est pas nécessairement là il est bon de revenir sur cette variable très complexe Alors je suis vraisemblablement beaucoup moins compétent sur les Kurdes que les orateurs que vous avez déjà eus sur la question mais je vais en dire un petit mot les Kurdes clairement sont un acteur qui est je dirais une tierce partie dans le conflit au sens où ils poursuivent des objectifs qui ne sont ni ceux du régime ni ceux de l'opposition mais qui sont des objectifs propres en tout cas c'est un objectif propre assez clair qui est de créer ce qu'on pourrait appeler un foyer national ou une administration autonome au nord de la Syrie ce qui implique des relations aussi extrêmement complexes aussi bien avec le régime qu'avec l'opposition vous voyez que dans la grande tâche jaune contrôlée par les Kurdes il y a des tâches rouges qui sont des zones contrôlées par le régime alors il y a une sorte d'arrangement de coexistence entre l'administration autonome kurde et le régime mais on a eu il y a quelques semaines un épisode beaucoup plus dramatique avec plusieurs jours de combat entre les deux parties alors pour des raisons très micro qui sont quand même intéressantes les forces du régime dans cette région sont en tout cas si on regarde les hommes de rang très largement composés de tribus arabes sunnites qui sont des tribus qui ont une sorte de dette historique à l'égard du régime syrien pour une raison simple c'est que dans les décennies 70 80 90 le régime syrien se méfiant du séparatisme kurde avait sédentarisé dans la région des tribus arabes de manière à créer ce qui s'appelait la ceinture arabe notamment par l'octroi de propriétés foncières à ces tribus et donc ce sont des tribus qui ont une dette historique à l'égard du régime et qui ont aujourd'hui rejoint les forces de défense nationale donc les milices supplétives du régime dans la région mais pour des raisons que vous aurez tout de suite compris vu l'histoire de ces tribus elles ont des relations extrêmement difficiles avec les kurdes et donc ce conflit historique ressurgit à la faveur épisodiquement à la faveur du conflit actuel alors aussi peut-être un point important sur lequel il faut insister c'est le changement de paradigme on peut parler de changement de paradigme depuis l'an dernier qui est que jusqu'en 2015 l'objectif des kurdes était de en tout cas des nationalistes kurdes du PYD qui est la force militaire kurde je dirais monopolistique dans la région c'était de contrôler les trois cantons kurdes alors malheureusement on ne les voit plus très bien sur cette carte mais on les voyait encore il y a un an auparavant il n'y avait pas deux tâches jaunes mais trois il y en avait celle de l'ouest du nord-ouest le canton d'Afrine celle du milieu qui était le célèbre canton de Kobané et je dirais le gros du contrôle kurde à l'époque qui était cette région qu'on appelle le bec de Canard donc la région de Kamichli donc il s'agissait de contrôler des régions qui étaient à majorité kurde depuis 2015 le PYD s'est engagé dans une politique d'expansion territoriale en tirant parti du soutien international soutien international bien sûr américain donc avec la campagne de bombardement contre l'état islamique qui a considérablement affaibli ce dernier et qui a permis aux Kurdes de pousser et notamment vous le voyez le long de la frontière irakienne il y a une poussée vers le sud dans la vallée du Khabour mais vers des régions et dans des régions à majorité arabe là ce sont des régions prises à l'état islamique au nord d'Alep également là on parle de soutien international russe cette fois-ci vous voyez qu'au nord cette sorte de langue rouge qui sont les territoires contrôlés par le régime au nord d'Alep vous avez une zone qui est en jaune et qui a été en partie prise au mois de février dernier par les Kurdes non pas à l'état islamique mais aux autres mais au groupe rebelle avec l'appui des bombardements russes et donc cette situation amène les Kurdes à régner aujourd'hui sur des populations arabes importantes alors ils affirment que cela ne pose pas de problème qu'ils se sont engagés dans une alliance militaire avec des forces arabes qui sous le nom de forces démocratiques syriennes ils ont également coopté un certain nombre notamment ils ont coopté des notables et notamment des chefs tribaux et ont coopté une partie des membres de ces tribus au sein de leurs forces armées alors il y a deux sons de cloche ici si vous voulez vous avez la version du PYD qui est de dire tout va bien certes nous sommes pour l'émancipation du peuple kurde mais nous sommes pour l'égalité et l'émancipation de tous les groupes ethniques et religieux vous avez un autre son de cloche qui est de dire que certaines populations dont les habitants donc des villages dont les habitants arabes ont été déplacés ont été détruits pour que les habitants n'y reviennent pas que certains habitants ne sont pas autorisés à rentrer dans leur région d'origine du fait de leur ethnicité arabe se pose un autre problème je pense qui est que le degré d'exclusivité ethnique du PYD fait débat ce qui je pense ne fait pas vraiment débat c'est son degré d'exclusivisme pas d'exclusivité d'exclusivisme politique je pense qu'il y a consensus pour dire ce que le PYD est en train de mettre en place alors ils sont très progressistes sur la question du droit des femmes sur la laïcité ce qui est une raison pour laquelle ils ont bonne presse en Occident mais je pense que ce qu'ils mettent en place structurellement c'est un régime de parti unique qui conduit à l'exclusion parfois par la force des autres acteurs politiques kurdes et donc je vais terminer par ça la question de la viabilité de ce système politique sachant qu'il est entouré de puissants ennemis qui peuvent évidemment jouer sur les mécontentements générés par ce système puissants ennemis je pense en particulier à la Turquie bien sûr et à l'état islamique qui depuis longtemps a joué la carte du clivage ethnique arabe arabe ou kurde contre le PYD je pense que je vais m'arrêter ici si j'ai des autorisations c'est absolument impossible de s'arrêter sur un tel sujet comme je le dis tout le temps tout est redevenu simple et clair n'est-ce pas mais quand même j'espère que vos questions s'il y a eu des zones d'ombre j'avais pas repris une de mes chansons favorites lorsqu'on parle de la Syrie au niveau des catégories il faut bien comprendre qu'il n'y a pas deux camps qui s'affrontent il y a quatre camps et qu'ils ont deux logiciels distincts et c'est important d'avoir ce classement il y en a deux je les mets ensemble ça leur plaît pas l'opposition et le régime qui se battent pour le contrôle politique du territoire syrien tel qu'il l'était au début de la crise en 2011 mais il y en a deux autres qui se battaient déjà avant qui continueront à se battre après la crise syrienne et qui ne se battent pas pour le contrôle en tout cas pas ou pas seulement pour le contrôle du territoire syrien tel qu'il existait tel qu'il était reconnu internationalement en 2011 il y a les Kurdes dont nous avons longtemps parlé ils n'ont pas vraiment envie de prendre le pouvoir à Damas c'est pas ça leur agenda et ils entrent en interaction extrêmement complexe avec tous les pays de la région qui ont eux-mêmes un problème kurde et il y a Daesh qui a un autre logiciel encore qui rêve de faire on va prendre des raccourcis une sorte de sunnistan un pays des sunnites un pays qui serait protégé des ingérences des ennemis des sunnites qui sont de deux catégories qui sont les occidentaux le vieil ennemi traditionnel mais également l'ennemi sectaire les chiites donc une des parties de la complexité qu'on peut construire intellectuellement c'est ça c'est cette existence de quatre camps et l'autre jour à l'IEP de Dex je me suis fait interrompre par un journaliste syrien il m'a dit non 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 vous oubliez un cinquième camp au moins il y a actuellement en Syrie des groupes mafieux purement et simplement il y a des groupes qui n'ont aucun agenda politique qui profitent simplement du chaos et qui ont des stratégies purement et simplement mafieuses ce qui ferait encore un autre agenda mais donc vous avez là je pense une partie de la complexité de cette crise c'est qu'elle s'est construite sur l'éclatement quand le tissu national quand le lien national c'est-à-dire le lien qui faisait qu'on était tous des Syriens s'affaiblit du fait de l'efficacité de la protestation populaire qui suis-je si je ne suis pas Syrien si je ne suis plus Syrien il est très important de dire que je ne suis pas forcément chrétien musulman chiite ou sunnite c'est très important de le rappeler dans le contexte des printemps parce que ça montre que l'alternative du lien religieux n'est pas automatique et ce n'est pas la seule je peux très bien être aussi kurde et donc je peux très bien me raccrocher à une appartenance qui est ethnique et culturelle et linguistique etc c'est important de le dire parce qu'on avait le sentiment qu'il n'y a d'alternative ou lien national mal fabriqué alors évidemment lien national imposé par un régime autoritaire sur une base territoriale dont le tracé a été fait par des puissances extérieures à la région en se foutant à peu près totalement de la vie des populations concernées il faut bien voir où ça nous ramène même s'il ne faut pas caricaturer ça explico mais lorsque le lien national lorsqu'il maintient les gens ensemble s'affaiblit et bien des liens alternatifs apparaissent ces liens alternatifs vont générer des solidarités dans le tissu régional et international pas que j'ai bien dit pas que parce que si on faisait l'inventaire on verrait que la matrice des solidarités les raisons pour lesquelles chacun est allé mettre la main dans le pot de miel de la Syrie pour essayer de récupérer ne sont pas bien sûr seulement confessionnelles certaines fois elles ont été confessionnelles mais bien sûr pas seulement il est extrêmement important de le dire et chacun est allé voir son intérêt alors pour certains j'aimais beaucoup dire quand on regardait les Syriens mourir à Kobané c'est qu'il y en a qui les laissaient mourir les Turcs les laissaient mourir parce que ils disaient ces Syriens là sont un peu trop kurdes à mon goût et lorsque nous regardions mourir la majorité des Syriens parce que nous on aime bien les minorités mais on a un problème avec la majorité lorsque nous regardions la majorité des Syriens mourir et bien ces Syriens là ils nous paraissaient un petit peu trop musulmans et donc c'est le prisme de lecture de chacun des acteurs et bon en Iran vous avez dû voir ça on a écrit des trucs là dessus mais en Iran où on était tous ensemble il y a trois semaines environ on était assez déroutés d'entendre les Iraniens traiter l'opposition syrienne de sale intégriste islamique c'est assez étonnant et d'entendre le Hezbollah employer pour décrire l'opposition syrienne le lexique que nous avons employé pendant des décennies pour les discréditer eux-mêmes en tant que sale barbu et c'est assez amusant d'entendre le Hezbollah dire alors il y a des mots spécifiques on dit c'est des tacfiri c'est des gens qui utilisent le tacfir mais c'est assez amusant de voir que c'est la posture de chacun des acteurs internationaux qui a déterminé la grille de lecture qu'ils appliquaient d'où cette extrême complexité la régionalisation s'est opérée sur des bases en partie sectaire alors juste un petit point on le dit souvent mais il faut le répéter il n'y a pas que les musulmans qui tombent dans la religion et qui confondent religion et politique ça arrive à des gens très très bien et c'est arrivé à des gens qu'on connaît bien par chez nous parce que quand on regarde bien quand on creuse bien les motifs de l'engagement russe on les a tous mentionnés j'en rajoute un et j'ai souvent dit que je m'étais fait rappeler à l'ordre par un conseiller de Poutine il m'a dit c'est très bien ce que vous avez dit c'est très bien de dire que oui on a fait ça pour vous emmerder pour ce que nous avez fait en Libye et en Ukraine mais et il me l'a dit tout doucement vous oubliez une chose Poutine est viscéralement anti-musulman et quand il combat des djihadistes en Syrie il venge les défaites de l'armée soviétique en Afghanistan c'est ça dans l'imaginaire et Poutine a dit à plusieurs reprises je me bats en Syrie pour ne pas avoir à le faire demain aux portes de Moscou donc il y a aussi ce fantasme de l'alternative religieuse mais bon Poutine c'est la chrétienté orthodoxe mais du côté de chez nous et si on regarde bien on est quand même redevenu un petit peu chrétien on s'est quand même précipité à l'aéroport pour accueillir des réfugiés sur la base de leur appartenance religieuse nous les champions de toute catégorie de la laïcité on a quand même dit ouais mais il y a quand même des réfugiés qui sont un petit peu plus réfugiés que les autres si par hasard ils sont chrétiens donc la crise syrienne a poussé chacun des acteurs de la scène internationale dans les retranchements de ses appartenances primaires ça n'a pas révélé que le plus beau les idéaux universels bien sûr après vous voyez nos postures face à la crise des réfugiés juste un mot quand même pour conclure sur la crise des réfugiés si moins de 1% de la population européenne nous avons accueilli nous sommes la lanterne rouge avec la Croatie les français nous sommes la lanterne rouge absolue avec la Croatie aidez-moi deux autres pays nous avons reçu un nombre absolument dérisoire de réfugiés et nous hurlons à l'envahissement et à l'islamisation quand vous regardez les chiffres je peux vous assurer c'est pas très très beau alors quand je dis la propension des acteurs politiques à retrouver leurs appartenances primaires n'a pas touché que les musulmans la gestion je vais dire un très 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 gros mot mais la gestion française de la crise syrienne est en partie électoraliste une partie de notre gestion la décision d'entrer en guerre contre Daesh et d'envoyer le Charles de Gaulle etc. c'était pas une gestion fine responsable lucide de la crise qui aurait dû nous aider à garder un équilibre entre les acteurs pour qu'il puisse y avoir une négociation nous nous avons fait avec les russes un boulot consistant à remettre le régime en pleine santé à lui redonner son arrogance absolue et à l'abstraire de toute nécessité de négocier et donc nous avons et pourquoi nous l'avons fait parce que il y a un truc qui rapporte en France politiquement c'est casser du barbu si vous cassez du barbu ben vous connaissez la conjoncture vous avez des chances de pouvoir résister à certaines mutations politiques qui se produisent actuellement donc voilà je pense que nous devons terminer là et c'est vous qui avez la parole bonsoir je voulais savoir parmi tous ces intervenants et sponsors tout ça quel est le rôle que joue Israël ou quel est le positionnement d'Israël dans tout ça oui on prend plusieurs questions peut-être si vous voulez oui donc c'est une vraie vraie énorme question quel a été le rôle de l'état d'Israël pendant cette crise bonsoir je voulais juste savoir la population syrienne du coup elle est comment elle se situe elle est contre le régime elle est enfin est-ce qu'elle est aussi divisée en fait que tous les acteurs autour ou est-ce qu'elle est elle se situe où voilà et après je voulais demander aussi ça y est je me souviens plus je vous redemandais tout à l'heure plus de la moitié de la population syrienne n'est plus dans son domicile à l'heure actuelle c'est un chiffre qu'il faut rappeler d'accord plus de 4 millions sont à l'extérieur de la Syrie mais globalement entre 8, 9, 10, 11 millions ne sont plus ne rentrent plus chez eux le soir donc vous vous rendez compte qu'il est complexe non non mais d'accord on vous répondra j'ai juste comme le début de l'entonnoir pour dire après est-ce qu'on peut faire voter les gens actuellement est-ce qu'il y a un moyen de connaître de façon très fine l'attitude de la population mais c'est pas ma réponse c'était juste en attendant est-ce qu'il y aura une troisième question avant qu'on réponde oui est-ce que le Liban est-ce que le Liban est-ce que le Liban vous avez Gesser derrière vous qui a fait une conférence ici même pour expliquer pourquoi pourquoi le Liban jusqu'à présent le Liban paye un prix terrible puisqu'il accueille un nombre plus d'un million de réfugiés la structure démographique du pays est en train de changer il tient bon j'anticipe il y aura d'autres réponses il tient bon pour une raison à mon sens central c'est que lui une guerre il sait ce que c'est il y a la mémoire collective on sait ce que c'est que de se battre parce qu'on n'a pas le chapeau de la même forme on l'a payé pendant 15 ans et c'est une des raisons qui font que ce pays résiste jusqu'à présent à la tentation d'entrer pleinement dans le conflit alors qu'il y a engagé bien sûr puisque le Hezbollah envoie des milliers de personnes sur le terrain des sunnites interviennent etc. donc on a nos trois questions Israël oui alors Israël je dirais fondamentalement du point de vue tu dirais dans la perception Israël à long terme je pense qu'il y a bien un pays dans la région qui réfléchit à long terme c'est eux pardonnez-moi l'expression c'est plutôt une bonne chose qui s'est passée en Syrie c'est à dire ça veut dire qu'en gros il n'y aura plus d'état syrien susceptibles de représenter une vraie menace militaire pour Israël avant des décennies je veux dire c'est un pays en ruines c'est un état failli donc un pays qui avait été un des principaux adversaires militaires d'Israël dans la région souvenez-vous en particulier la guerre de 73 voilà en tant qu'État ne représentera plus une menace pour Israël pendant longtemps donc je pense qu'au début leur politique a été de regarder ce qui se passait en se disant finalement quoi qu'il advienne le résultat sur le long terme ne sera favorable après il y a des calculs plus locaux c'est à dire il y a une partie du conflit qui se déroule le long de la ligne de cesser le feu du Golan où se passent des choses disons que assez alors il y a excusez-moi je vais essayer de structurer ça il y a quelque chose qui s'est passé là qui je pense a beaucoup inquiété les Israéliens ça a été une volonté du Hezbollah et de l'Iran en gros d'ouvrir un nouveau front c'est à dire jusqu'à présent vous aviez ce schéma où je parle avant 2011 où la ligne de cesser le feu entre Israël et la Syrie était totalement gelée c'était comme on le dit souvent la frontière la plus sûre d'Israël et les je dirais les règlements de compte entre Israël et l'axe syro-iranien se jouaient le long de la frontière du Liban Sud donc il y avait une sorte de jeu avec des règles assez claires et je pense c'était il y a deux ans et l'an dernier on a vu des unités du Hezbollah commencer à s'implanter dans le long de la ligne du Golan avec clairement cette intention de créer une sorte de nouvelle règle du jeu où le Hezbollah aurait aussi les moyens de se confronter à Israël à partir de la Syrie raison pour laquelle vous avez eu à ce moment-là d'ailleurs des attaques israéliennes en territoire syrien il faut d'abord quand même rappeler c'est quand même important qu'Israël est je pense le seul acteur étatique international à avoir ciblé le régime syrien depuis 2011 et de manière assez régulière mais avec un objectif qui est très spécifique qui n'est pas du tout pour influencer le cours du conflit actuel mais c'est toujours vraisemblablement en lien avec la question du Hezbollah et il semble que tous les objectifs visés sont des des chargements d'armes sophistiquées qui sont en Syrie soit qui vont être transférées au Hezbollah ou qui sont on pense aussi que l'Hezbollah a des dépôts d'armes permanents en Syrie où elles sont censées être plus à l'abri qu'au Liban mais vraisemblablement ce n'est pas toujours le cas donc je pense voilà c'est le principal élément qui guide la politique israélienne vis-à-vis du conflit alors il y a un nouvel élément qui vient de se créer qui est si vous voyez dans le sud-ouest de la carte vous avez en bleu la portion de territoire syrien du Golan qui est occupé par Israël et annexé par Israël et juste à droite vous voyez sans doute pas si vous êtes loin mais il y a une petite tâche brune qui est en gros une possession de l'état islamique donc l'état islamique a retourné un groupe rebelle qui opérait dans la région les martyres du Yarmouk qui se sont aujourd'hui créé une petite poche le long en fait de la ligne de cesse et le feu et on peut je veux dire qu'on connaît un peu le logiciel de l'état islamique on sait que pour eux ce serait une source de prestige considérable de pouvoir prétendre qu'ils ont une frontière comment dirais-je un front actif avec Israël et donc pourrait éventuellement tirer l'une ou l'autre roquette si ça pouvait rapporter en termes de prestige et de propagande et alors qu'est-ce qu'on sait de l'état de l'opinion publique ou ce qu'il en reste des Syriens qui sont en Syrie quels sont les moyens d'évaluation que l'on a je pense que c'est extrêmement difficile je ne vais pas vous donner des pourcentages je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens bien sûr que la population syrienne est divisée alors chacun d'abord chacun des 4 acteurs qui ont été évoqués assez partisans mais je pense qu'il y a aussi une comment dirais-je quand on parle du positionnement de la population il faut bien se dire c'est que dans ce genre de conflit de longue durée beaucoup de gens prennent position en fonction non pas de ce qu'était leur préférence politique d'avant-guerre mais simplement parfois de stratégies extrêmement pragmatiques de survie c'est-à-dire je pense beaucoup et typiquement beaucoup de gens vont se ranger avec le plus fort non pas parce qu'ils ont forcément de la sympathie pour le plus fort et ce qu'ils représentent mais tout simplement parce que si vivre dans les régions contrôlées par le plus fort et si je parle du régime cela signifie vivre dans une ville où les hôpitaux et les écoles ne sont pas bombardés quotidiennement et bien allons-y si raser les murs et ne pas faire de politique et ne pas contester nous permet de vivre dans un niveau de sécurité relatif c'est ce que nous ferons donc je pense qu'il y a une partie très importante de la population syrienne qui est aussi dans ce genre de positionnement qui a je pense perdu beaucoup d'illusions sans doute vis-à-vis de tous les protagonistes du conflit mais qui est dans une sorte de position quiétiste et de non contestation du régime ceci dit ce qui est important ici pour faire la distinction c'est que ces gens donc c'est 60% vraisemblablement de la population qui vit dans les régions contrôlées par le régime alors encore une fois ça ne veut pas dire 60% des gens qui soutiennent le régime mais c'est surtout pas 60% de gens qui sont prêts à envoyer leur fils mourir pour permettre à monsieur Assad de rester au pouvoir et ça c'est le problème fondamental du régime c'est à dire qu'il contrôle 60% de la population mais la portion de cette population qui est prête à mourir pour lui est assez faible d'où la nécessité de faire venir des gens d'Afghanistan du Pakistan du Liban d'Irak etc. Et le Liban alors je parle sous la supervision de mon collègue Vincent Gesser je pense que juste pour rebondir sur ce que disait François Bourga une raison pour laquelle on n'a pas de conflit armé au Liban alors il y en a plusieurs aussi une c'est qu'on a un déséquilibre militaire flagrant au Liban c'est à dire la raison pour laquelle il y a eu une guerre civile en 75 c'est qu'il y avait des mobilisations militiennes de part et d'autre on avait les groupes en particulier les palestiniens qui étaient armés pour des raisons qui leur étaient propres et en face un processus de mobilisation militienne en particulier dans la droite maronite des phalanges et donc les deux ont fini par entrer en conflit on n'a pas du tout l'équivalent aujourd'hui au Liban au Liban il n'y a qu'une véritable milice qui est le Hezbollah en face on a des petits groupes islamistes sunnites mais absolument pas quelque chose qui serait susceptible de se mesurer à la machine militaire du Hezbollah sachant en plus que l'armée libanaise est plutôt pro-Hezbollah et que donc dans l'appareil militaro-sécuritaire avec quelques exceptions dans lesquelles je ne vais pas entrer ici on a donc une grande milice et un appareil militaro-sécuritaire qui lui est plutôt favorable donc il y a un déséquilibre qui je dirais pour l'instant empêche un conflit armé mais qui crée aussi du ressentiment et notamment dans certaines populations sunnites et qui donc peut aussi semer les graines à terme de violence donc à la fois dans les montagnes à la frontière libanaise qui était d'ailleurs son premier prétexte d'intervention à la fois à l'EP à la fois dans les banlieues de Damas et on s'aperçoit aussi que mi-2014 il a dû céder une grande partie de ses points de contrôle au sud de Beyrouth à l'armée libanaise assiste-t-on juste à une opération de communication au contraire est-ce que le Hezbollah s'affaiblit petit à me ce qu'on plait en perdant une partie de son appareil militaire à cause de la difficulté des combats Maxence Gesser tu veux répondre sur l'affaiblissement potentiel du Hezbollah dans le contexte de la crise syrienne je serais plus nuancé sur le soutien de l'armée libanaise au Hezbollah je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça il y a des jeux d'équilibre dans les nominations de généraux etc en tout cas l'armée a sa propre logique professionnelle mais clairement engagée contre les groupes djihadistes à la frontière du fait qu'il y a une collaboration opérationnelle vous allez dire que c'est de la langue de bois entre l'armée et le Hezbollah pour contrôler les groupes djihadistes syriens qui s'infiltrent sur le territoire libanais ensuite sur l'affaiblissement non je pense que c'est un choix qui est fait je dirais au plus haut niveau entre l'état-major le Hezbollah et les différentes forces politiques c'est vrai que le Hezbollah a été frappé ou les quartiers dominés par le Hezbollah ont été frappés par des attentats terroristes et que le Hezbollah veut aussi redorer son image interne en développant une façade de l'égalité vis-à-vis de l'état il ne faut pas oublier que je parle sur le contrôle de quelqu'un qui est beaucoup plus calé que moi qui est Candice Raymond sur le Liban il ne faut pas oublier que le Hezbollah a toujours un discours de souci même si ça peut paraître de la façade mais c'est plus que de la façade de l'égalité étatique c'est à dire que respect de l'armée respect de l'état alors après bien sûr vont dire certains il est partout dans l'état il envahit l'état il infiltre l'état mais en tout cas la présence de militaires au barrage dans des quartiers pourtant dominés par le Hezbollah c'est pas parce que les militaires sont des gens du Hezbollah comme le disait un de nos collègues déguisés en militaire c'est parce qu'il y a une volonté de dire l'état est là aussi nous collaborons avec lui et François Burga c'est aussi ça lorsque nous sommes arrêtés au Liban dans des barrages qui n'ont rien de dramatique les gens qui nous arrêtent et qui nous fouillent sont très respectueux on est arrêté à la fois par l'armée et par le Hezbollah mais quand on est étranger c'est plutôt l'armée qui aurait tendance à nous fouiller et une division du travail qui se fait aussi parce que nous sommes des ressortissants étrangers donc à mon avis sur l'Hezbollah il y a deux nuances mais je pense que les gens en face sont tout aussi cadets que moi et beaucoup plus cadets que moi donc je suis modeste dans mes nuances ne pas considérer que le Hezbollah agit uniquement sur impulsion iranienne je pense que c'est plus compliqué que ça il a sa propre politique syrienne il a son propre agenda syrien ses liens avec le régime de Damas sont aussi des liens acquis en dehors de la tutelle iranienne il y a quand même une très forte proximité entre l'Hezbollah et une partie du régime syrien qui dépasse l'injonction iranienne à être proche du régime de Damas et d'autre part que l'Hezbollah a aussi un agenda libanais il ne faut jamais oublier que cet agenda libanais explique je dirais qu'il ne peut pas faire tout et n'importe quoi et que jusqu'à 2012 voire 2013 il a même nié son intervention en Syrie qui posait problème au sein même du Hezbollah c'est-à-dire là on a une spécialiste qui s'appelle Chiara Calabres qui pouvait vous dire que dans les familles ce n'était pas l'unanimité d'aller intervenir on pouvait aller faire tuer des jeunes contre Israël mais aller faire tuer des jeunes en Syrie c'était beaucoup plus problématique pour le Hezbollah aujourd'hui c'est réglé avec l'affaire du djihadisme et la défense des lieux saints chiites mais jusqu'à 2000-2013 ça secouait dans les familles et aujourd'hui chez les chiites libanais qui ne sont pas tous allégeants au Hezbollah l'intervention en Syrie ne fait pas l'unanimité il faut quand même pour dépasser justement une lecture purement confessionnelle il y a quand même aussi des lectures politiques et une partie des chiites libanais s'ils ne sont pas forcément pro-opposition syrienne en tout cas ne sont pas forcément partisans de l'intervention du Hezbollah en Syrie Une anecdote que j'ai souvent citée qui illustre la nature de la relation entre le Hezbollah et la Syrie en 2006 avait lieu le grand rassemblement anniversaire en 2012 pardon avait lieu à Beyrouth dans la banlieue sud un grand rassemblement anniversaire de la victoire de 2006 enfin disons de la résistance du Hezbollah à l'offensive israélienne dans le sud 6 ans plus tôt et on attendait on espérait voir apparaître Syed Nasrallah mais c'était lui sur grand écran et il avait fait cette révélation qui était assez intéressante il y avait eu un moment très très fort dans la crise libano libano-israélienne de 2006 c'était ce moment où Nasrallah faisait un discours face à la mer devant un auditoire impressionnant il avait dit retournez-vous regardez regardez et à ce moment précis un missile était parti et avait touché à 12 kilomètres de la côte un navire israélien c'était une victoire absolument extraordinaire et il avait fait mouche et Nasrallah ce jour-là de 2012 il a dit je vais vous dire un secret tout le monde a cru que ce missile était un missile iranien et bien moi je vais vous dire un secret ce missile était un missile syrien et sous-entendu on n'oubliera jamais ceux qui dans ces circonstances-là nous ont aidé donc c'est vrai que la relation du Hezbollah à la crise syrienne n'a pas nécessairement besoin de passer par l'Iran il y a vraiment une filiation qui était filiation de frères d'armes dans cette circonstance particulièrement difficile des affrontements de 2006 voilà je pense qu'on a non ? juste une petite remarque là-dessus je ne pense pas qu'aujourd'hui le Hezbollah ait beaucoup de marge de manœuvre vis-à-vis de l'Iran ne serait-ce que on n'est pas dans une relation triangulaire le régime syrien n'est plus rien sans l'Iran aujourd'hui je veux dire si l'Iran coupe le robinet c'est terminé économiquement s'ils arrêtent d'envoyer des hommes c'est fini donc je pense qu'on ne peut plus considérer le régime syrien comme une sorte d'acteur autonome dans ce jeu-là et je suis d'accord avec Vincent de dire qu'au début il y a eu peut-être une hésitation du Hezbollah en 2012 mais je pense qu'une fois que l'ordre a été donné et je pense qu'il a été donné en Iran d'intervenir en Syrie le Hezbollah n'avait pas le choix et je pense pour des raisons simplement de ressources le Hezbollah est engagé dans une course aux armements avec Israël qui est d'une telle ampleur en termes de volume et de sophistication des armes tout ça vient d'Iran et est payé par l'Iran et je ne vois pas comment ça peut laisser de marge de manœuvre Hezbollah sur les questions fondamentales et d'ailleurs depuis 2013 on n'a vu aucune espèce de divergence entre les deux parties sur la question syrienne c'est mon point de vue et peut-être il y avait une question sur l'affaiblissement c'est le débat c'est-à-dire il perd de beaucoup d'hommes etc il y a des coûts politiques que Vincent Gesser a évoqués l'autre vision des choses est de dire ils acquièrent aussi une expérience militaire qu'ils ne possédaient pas jusqu'avant c'est-à-dire de faire de la contre-insurrection puisque c'était un groupe insurgé auparavant aujourd'hui ils sont devenus un mouvement de contre-insurrection voilà je vous laisse alors vous voulez deux petites dernières questions on les traite très très vite parce qu'on arrive alors monsieur et puis monsieur et puis on on respecte notre engagement de ne pas vous maintenir ici au-delà de neuf en moins le quart oui bonsoir alors ma question était de savoir s'il n'y avait pas au-delà de la lecture confessionnelle une lecture plutôt géostratégique sur les routes d'hydrocarbures enfin en tout cas de gaz ah j'avais dit qu'il y aurait une question comme ça donc c'est bien j'avais annoncé votre question monsieur on va y répondre oui voilà d'accord c'est une question qu'il faut se poser au regard quand on regarde les cartes et aussi l'influence en tout cas de la Russie sur l'Europe dans le comme ça s'appelle la fourniture de gaz à l'Europe je vais y répondre c'est le gazoduc qui devait traverser la Syrie il y a un monsieur qui a posé la même question à la fin de la dernière conférence et on lui avait opposé un logiciel qui est assez nouveau qui est assez intéressant je revenais de Bruxelles et j'avais entendu un commissaire de l'Union Européenne qui nous avait fait cette remarque que j'avais jamais entendue et qui est très très pertinente à mon sens il a dit attention c'est la première fois qu'une crise majeure au Proche-Orient n'empêche pas les cours du brut de plonger ça laisse à mon avis ça fragilise terriblement tous ceux qui ont voulu et c'est un peu un disque oreiller nous dire non tout cela c'est des intérêts pétroliers qui ont amené les majors c'était un monsieur qui est assez connu qu'on voit souvent ici dans ses conférences on peut le dire il n'est pas là c'est pas n'importe qui c'est un polytechnicien c'est un très haut fonctionnaire français et il vient quel que soit le sujet de la conférence il vient rappeler que ce sont les majors pétrolières qui ont comploté et qui ont fait la crise syrienne et je pense que cet argument est très fort les cours du brut ont plongé et c'est une des raisons du désengagement américain les américains se foutent de la région enfin ont perdu un des intérêts majeurs qu'ils avaient à intervenir sur la question c'est pour ça que bon bien sûr vous avez raison de poser cette question mais il me semble que l'idée d'une interprétation géostratégique liée aux circulations des hydrocarbures est très fragile est très fragile mais bon on a le droit de l'énoncer vous êtes vous êtes tout à fait en droit de l'énoncer mais vous allez très souvent vous entendre faire ce même genre de réponses je ne pense pas parce que le dossier syrien n'est pas dans les mains du président ou du parlement c'est quelque chose qui est vraisemblablement géré par le guide bien sûr et les gardiens de la révolution et je pense je le disais tout à l'heure les intérêts que l'Iran défend dans la région sont avant tout ceux des gardiens de la révolution et je pense que les réformistes sont beaucoup plus intéressés par l'économie ils ne sont pas forcément favorables à cette politique très ambitieuse mais je pense qu'ils ne peuvent pas non plus s'y opposer parce qu'elle est défendue par le guide et je verrais plutôt l'inverse c'est à dire que si l'aventure syrienne finissait par tourner mal peut-être que ça pourrait affaiblir les gardiens de la révolution dans la structure de pouvoir en Iran peut-être on peut y rajouter d'autres témoignages très récents Vincent ne me contredira pas on a été écouter le discours officiel des Iraniens il y a trois semaines il est relativement unanimiste et il y a un paradoxe j'ai cité celui de la criminalisation de l'opposition syrienne mais il y a un paradoxe nous on a entendu le directeur de l'IPIS nous dire nous la politique iranienne on donne la priorité aux nations et jamais aux états et on le dit mais attendez là vous corrélez comment ce baratin avec votre soutien aux chars de Bachar el-Assad et ah non non mais là c'est totalement différent là c'est une question de sécurité régionale donc les intérêts du camp révolutionnaire puisqu'ils sont quand même des donneurs de leçons de lutte contre l'autoritarisme dans toute la région ils ont abattu une dictature et bien là ça disparaît complètement donc je pense qu'il y a peu de raisons les Iraniens dans l'ouvrage qui est peut-être mentionné là Ourkade dans pas de printemps pour la Syrie Bernard Ourkade je pense a très bien dit l'essentiel le logiciel des Iraniens c'est on ne veut pas un régime sunnite radical dans la région je ne peux pas dire qu'ils ont bu un coup mais quand ils sont en pleine forme les Iraniens se vantent de contrôler quatre capitales arabes ils disent on maîtrise Beyrouth on maîtrise Damas on maîtrise Bagdad et on maîtrise depuis peu Sanaa et c'est ça leur idée c'est de ne pas affaiblir leur relais ils ont une parano de l'encerclement par des régimes sunnites radicaux et ça pour ceux qu'on en a vu c'est pas près de changer parce qu'ils sont vraiment quand on dit islam politique vous vous voyez des barbus je ne sais pas quand on dit islam politique en Iran ils voient des ennemis des chiites un point c'est tout ils voient la dimension sectaire et donc cette dimension là elle est très solidement ancrée et donc bon si vous voulez qu'on rêve d'une nouveauté absolue ça serait que les chinois décident d'intervenir dans la région j'avais une remarque à faire en fait là j'ai une petite divergence je pense que les iraniens ne sont pas juste opposés à un pouvoir sunnite radical à Damas ils sont opposés à un pouvoir sunnite tout court et je pense qu'à la limite ils auraient un pouvoir sunnite modéré elle serait encore plus problématique je veux dire si on regarde l'histoire de la dernière décennie en Syrie au Liban quelle est la grande figure du sunnite modéré dans la politique de la région c'était le défunt premier ministre libanais Rafiq Hariri qui a été assassiné vous savez en 2005 vraisemblablement par le régime syrien je pense que c'est typiquement le genre de figure que les iraniens ne veulent pas voir s'installer à Damas il était pro-saoudien pro-occidental je veux dire c'est exactement l'inverse les iraniens mettent l'accent en disant nous ne voulons pas un pouvoir sunnite radical mais je pense qu'il y a aussi un élément de discours ici de légitimation de leur propre position et peut-être que moins qu'une dimension sectaire il y a aussi une dimension simplement de rivalité régionale merci infiniment pour votre patience merci